Autrefois exposé à l'activisme de groupes armés, les jeunes de la chevrerie de Zandisoma ont accepté de déposer les armes en vie d'adhérer au projet d'entrepreneuriat mis en œuvre à Nyakunde, une initiative qui a considérablement réduit le taux de violence orchestré par les groupes armés. Dans cette partie de l'utourisme témoigne le bénéficiaire du dit projet. C'est pour nous, la communauté entière de Zandisoma, l'occasion de rendre hommage et reconnaissance que ce projet de la culture et la transformation du maïs soit implanté dans notre entité, précisément dans les villages Kakalaza et ses abotoirs. Car ce projet a occupé des jeunes à haut risque. Deux projets similaires seront davantage appuyés par la Monisco en cette année de l'air très progressif en vue de pérenniser les acquis sécuritaires en province de l'Utourie annonce Karnan Soro, chef des bureaux de la mission onisienne en Itourie. Nous envisageons encore d'installer trois modèles de ce type dans cette zone puisqu'il y a encore des terres qui sont encore arables. Parallèlement à ça, toujours sur Hirumu, nous travaillons avec la administration du territoire pour un grand projet de valorisation de la chaîne poisson. Face à la population de Nya Koundé, le gouverneur militaire de l'Utourie, le lieutenant général Nuboyankachemodjouni a d'un ton ferme appelé la jeunesse de cette contrée à Ivry pour la paix et le développement. Les communautés commencent à vivre ensemble. Les communautés, ceux qui sont dans les sites, veulent rentrer chez eux. On ne vient plus pour rentrer ici. On ne vient plus pour parler de la violence. On vient pour parler du développement. Et nous tous ici, avec nos partenaires, avec nos amis, nous sommes là aujourd'hui pour appuyer ces jeunes pour qu'ils aillent vers le développement. Notons que l'approche non-militaire mise en exergue par l'administration militaire de l'Utourie avait permis à la milice Chinyakilima, F.P.K. sigle, d'adhérer en première ligne au processus de paix à la sa place à la reprise des activités socio-économiques dans un climat de paix. La chefferie des Andusoma, autrefois avant, le tas de sièges était comparable au cimetière. Aujourd'hui, une oasis de paix y règne.